Le débat est ouvert sur la question, mais alors, nous parlons politique à présent. Avec le lancement, c'est jeudi de la coalition Yéoui-Ascanbi en perspective des locales, de janvier 2022. Alors, est-ce par pur pragmatisme, s'unir ou périr, ou y a-t-il une véritable idéologie qui lie les différents acteurs qui composent cette coalition Yéoui-Ascanbi ? Vous savez, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus d'idéologie dans la politique sénégalaise. Franchement, on a vu du tout. On a vu des socialistes se lier avec des libéraux. On a vu des communistes s'allier à des libéraux. On a vu des communistes et des socialistes, etc. Donc, la question de l'idéologie, je pense qu'on peut la mettre de côté. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est un objectif commun. C'est l'objectif de faire perdre Macky Sall, de faire partir Macky Sall ou alors Beno Bokuyakar, la coalition qui gouverne aujourd'hui le Sénégal. Ce que je constate dans la vie politique du Sénégal, c'est que de plus en plus, on tente à changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on passe de l'adversité à l'animosité. Ah oui ? Il y a beaucoup d'animosité dans la politique. On revoit ça dans les discours. J'ai vu le communiqué de presse qui a été envoyé hier à la presse où on dit qu'il faut faire une marche. Mais ça, ce n'est pas Yewi, mais bon, c'est une autre coalition de mouvements citoyens. C'est par rapport à la cherté de la vie. Oui, par rapport à la cherté de la vie, ils vont faire une marche, mais ils disent que la marche, c'est la seule menace. Ils ont utilisé le terme menace pour que le régime en place prenne des dispositions. Mais attendez, on vient de l'expliquer. Nous sommes un pays qui ne sait pas compter sur lui-même. Et ça ne changera pas du jour au lendemain. Vous mettrez n'importe quel homme politique, n'importe quel leader de mouvements citoyens au pouvoir, il ne pourra rien faire. Parce que nous comptons sur les autres. Si il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de riz. Si il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de sucre. Et les bateaux, il n'y en a pas. Alors, vous avez beau marcher sur la cherté de la vie, ce n'est pas une question politique, c'est une question économique. Il faut faire attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, on commence par dire qu'on part de cette idée, selon laquelle partagée, en tout cas par les gens qui ont mis ces choses-là en place, que les Sénégalais sont attachés. Mais attachés par qui ? À quoi ? Comment ? Qui leur a donné mandat ? Qui leur a donné mandat ? Quand bien même le Sénégalais serait attaché. Qui leur a donné mandat ? On se lève et on dit, écoute, on va aller libérer le peuple. Mais vous nous libérez de quoi ? Oui, le fait déjà de procéder à ce lancement. Est-ce qu'il s'agit là d'une prouesse quand on sait qu'en démocratie, construire une coalition ou une alliance n'est pas aisé ? Construire une alliance n'est pas aisé pour la bonne et simple raison que, si vous voulez, il faut savoir gérer les égaux. Toutes les coalitions dans l'histoire du Sénégal qui n'ont pas marché, c'est une question d'égo. Surtout quand on est dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition. La seule alliance où les gens savaient taire leur égo, c'était lors de l'élection d'Abdoulaye Wad en 2000, parce qu'il était arrivé un moment où les gens avaient atteint, en fait, un certain âge, une certaine sagesse. Et où se sont dit, mais l'important, en fin de compte, c'est de changer de régime. Et la personne la mieux placée, c'était Abdoulaye Wad. Et ces gens ont eu l'intelligence de mettre de côté leur égo. Je ne pense pas que ce soit le cas dans cette alliance. Et nous sommes encore loin des élections. Parce qu'en politique, un mois, c'est long.